Après avoir été expulsé de force de la propriété d'Alain Delon dans le Loiret, à la demande des trois enfants de l'acteur, Hiromir Olin a décidé d'agir. La sexagénaire, qui ne compte pas se laisser faire, est enfin sortie du silence par le biais de son avocat. Les hostilités ont été lancées par les trois enfants d'Alain Delon, qui ont décidé de contre-attaquer face au comportement d'Hiromir, la dame de compagnie de leur père depuis plusieurs décennies. Ce mardi 4 juillet, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont porté plainte contre la sexagénaire pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance, l'accusant d'isoler l'acteur et de tout faire pour se l'accaparer, en employant des méthodes particulièrement douteuses. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de M. Delon, avait expliqué l'avocat des trois enfants du légendaire acteur dans un communiqué. Alain Delon, qui a lui aussi porté plainte de son côté pour violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral, aurait même passé un appel désespéré à son fils Anthony, s'inquiétant pour son chien adoré à qui Romy aurait infligé de nombreux sévices. Au lendemain du dépôt de la plainte des trois enfants d'Alain Delon, la police est intervenue à son domicile de Douchy, dans le Loiret, pour expulser de force la dame de compagnie, à la demande d'Anthony, Anoushka et Alain Fabien. Hiromi Rollin contre-attaque après les accusations contre elle d'après les informations du Parisien, la femme d'origine japonaise s'est vue délivrer une incapacité temporaire de travail de cinq jours, son certificat médical faisant état de rougeur sur les avant-bras, le thorax et l'abdomen. Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Montargis, Hiromi Rollin est sortie du silence par le biais de son avocat, Meyacine Bouzerou. Et elle a décidé de ne pas se laisser faire. Madame Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse. Elle déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet, a expliqué l'avocat, selon des propos rapportés par le Parisien. La guerre est déclarée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada